salut à tous et bien sûr magic arena et faire comment ça va fou ça va très bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui comme vous nous l'avez supposé demander supplier que dis-je cet événement james start horizon historique historique horizon en anglais on avait juste ces deux mots c'est assez facile on va du coup faire un petit événement pour 2000 gold as ou 400g mais là ce sera de mine gold c'est le prix que vous voyez derrière moi enfin que vous voyez pas mais qui est derrière moi qu'est ce que c'est que cet événement avant du coup de le lancer pour expliquer un petit peu c'est exactement comme l'événement jumpstart de l'été dernier et qu'est ce que c'est si vous n'étiez pas à l'été dernier déjà bienvenue si vous n'étiez pas là c'est tout simplement un format qui est plutôt même si c'est des cartes d'historique récupère qui est plutôt designé pour les débutants parce que c'est une expérience de format limité mais de format limité limité à la serein se rapproche pas vraiment du draft ni du paquet scellé c'est vraiment quelque chose d'unique ça ressemble beaucoup à smash up pour ceux qui connaissent le jeu de société c'est exactement le même principe on prend deux packs on les mélange on a un deck dans les deux packs il ya 20 cartes donc c'est un deck de 40 cartes comme en limité et avec ses 40 cartes du coup on va rosser quelqu'un qui a fait pareil les deux pas qu'on les choisis parmi trois à chaque fois donc parmi trois on en prend un ensuite parmi trois autres on en prend spécificité de cette version c'est qu'il ya beaucoup de cartes du coup comme vous avez pu voir dans la vidéo nous on parlait de l'extension de moderne horizon 1 et 2 et d'autres extensions notamment et il ya aussi des cartes digital only donc il n'existe que sur magic arena et qui ont des mécaniques qui utilisent du coup l'ordinateur en fait pour faire des effets comme le fait de donner plus un plus à une carte dans votre main exactement ce qui est impossible dans magic sinon ce qu'il faudrait sinon discrètement mettre un petit marqueur comme ça dans votre livre ça ne se fait pas on personne ne fait ça personne ne faisait du coup voilà c'est le seul moyen de récupérer les cartes de cette extension qui en contient énormément même si quand on enlève les cartes dont on se fout et les cartes réimprimées il y en a pas tant que ça il ya comme une extension classique mais voilà ça fait un peu peur de dire que c'est 700 cartes ajoutées au jeu sinon vous pouvez récupérer les cartes dans les craft en si vous ne voulez pas faire cet événement mais faire cet événement même sans le jouer en le concédant ça revient au même prix que d'acheter des boosters parce que c'est 2000 gold pour du coup de rares ou plus et si vous jouez l'événement et que vous faites vos deux victoires c'est 2000 gold pour quatre heures ou plus entre quatre et six rares parce qu'il ya certains boosters qui contiennent deux rats et il ya même des boosters contiennent des mythiques donc c'est quand même assez généreux si vous prenez le temps de le faire c'est comme toujours avec arena si vous avez du temps le jeu est généreux si vous disposez pas de temps que vous ne faites pas aux quêtes par les événements passables forcément c'est un petit peu plus dur de gagner de des cartes des wild cards etc avant d'aller plus dans la vidéo petit poucement si pas son confiance ça fait plaisir n'hésitez pas à commenter quand vous aimez des concepts qu'on vous voulez qu'on fasse certains trucs et tout dites le nous en commentaire c'est très important la voyez jumpstart on savait pas si vous avez forcément envie d'avoir une vidéo là dessus il ya plusieurs commentaires qui vont en ce sens est encore plus important quand vous voulez pas avoir quelque chose dit le aussi c'est pas dire que du coup si quelqu'un dit non on le fera pas mais ça nous permet de voir parce que s'il ya dix personnes qui disent ah ouais on veut voir du start historique horizon et s'il ya 200 personnes qui disent non j'en ai rien à foutre je veux pas voir ça bah ça nous permet de nous dire ok il ya peut-être plus de personnes qui ont envie de voir ça que ça et ainsi on peut savoir un petit peu ce que vous attendez ce que vous voulez comme contenu et nous on le fait ensuite on remercie bien entendu play in les boss by magic buzzer sponsor code valet pl 2021 sur notre sur leur boutique toujours pas de boutique à nous mais peut-être ce sera notre un jour on sait jamais alors on y travaille dans l'ombre en tout cas je leur dis pas on leur prend la place on leur chip les locaux merci beaucoup du coup de ceux qui ont utilisé notre code va épée 2021 qui vous donne 50% de points de fidélité supplémentaire au moment vous utilisez une seule fois par an une seule fois par compte donc si vous n'avez pas encore utilisé et il y a une histoire de carré n'hésitez pas ça nous soutient merci à ceux qui ont utilisé qui utiliseront et puis voilà voilà est ce que j'ai omis des trucs là parce que je fais que parler mon début là non non franchement tu as été bon tu as tout dit le seul truc dont on n'a pas parlé rapido c'était faire un petit point sur tipeee vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous soutenir merci énormément vous avez galère et vous pouvez voilà pour ceux qui sont pas au courant d'une page tipeee vous pouvez aller nous soutenir gratuitement en regardant des pubs ou à partir d'un euro et voilà votre contribue votre contribution nous aide énormément donc voilà merci à tous et puis bah n'hésitez pas à dérouler la description pour nous rejoindre à la fois sur twitch et sur tipeee on a pris un peu le temps là de faire notre pub et compagnie mais on va directement maintenant rentrer dans l'événement jumpstart horizon historique on vient préciser que moi je suis pas du tout un fan de cet événement là je le trouve pas très très drôle j'ai eu des retours comme quoi il était vachement mieux que le précédent il est mieux donc j'espère que ça va un petit peu me réconcilier avec le truc c'est ça alors il est mieux notamment pour une chose qu'on va voir juste après que j'ai pas expliqué avant pour que vous la visualisiez c'est au niveau de l'aléatoire des packs qui est un petit peu modifié pour aller dans le bon sens et pas dans le mauvais du coup là on nous propose trois packs quand vous mettez votre souris ça vous montre un petit peu ce que fait le pack ça vous montre pas forcément la rare c'est un peu dommage parce que ça aiderait à choisir et par rapport aux beaux basiques qui avait dans chaque la dernière fois là ce sont des landes basiques d'indy dans tous donc ou alors d'inistrate quand inisrate va sortir donc vous ne gagnez pas de landes spécifiques c'est juste des les cartes actives qui sont intéressantes par contre ce qui est bien c'est que du coup les landes s'adaptent en fonction des couleurs que vous allez piquer vous avez une main à base qui peut être un peu meilleur que le jumpstart d'avant d'accord donc là on a retammer c'est un non rigolo aux couleurs scimiques et je ne sais pas ce que ça fait particulièrement puisque là on a un poisson qui fait enquêter deux fois quand il arrive en jeu et qui s'évoque qui rappelle d'ailleurs le mille drifteur si ça joue simique j'imagine que ça joue des etb donc des créatures avec des effets d'arrivée en jeu je suppose mais bon retammer ça ne me parle pas la maraudeur qui ne me parle pas non plus comme ça au moins on reste dans le thème des des packs on t'en a aucune idée de ce que ça fait bah tu as la folie donc j'imagine que tu vas jouer discarde et folie ça en tout cas cette carte fait ça mais je ne sais pas je pense qu'ils prennent une carte qui définit l'archétype j'imagine quand même normalement c'est ça sauf que bon c'est assez étonnant et en avant pire ça pour le coup c'est très simple ce que ça fait moi je prendrais retammer pour passer un bon moment on va prendre retammer pour essayer de passer un moment et là normalement l'avantage de retammer c'est que t'as pas besoin de synergiser avec d'autres trucs je veux dire t'auras des etb avec la carte qui s'évoque ça va faire des trucs alors que tu prends vampire et que tu tombes sur des gobelins tu auras aucune mixité et folie faut vraiment quand même trouver des cartes qui permettent d'activer ta folie quoi c'est ça et là normalement vérification et c'est effectivement le cas il n'y a que des packs avec la couleur ou les couleurs que vous avez pique pour le premier donc vous n'avez pas ce livre oïd 5 couleurs et derrière un truc genre tribal gobelins qui ne vont pas ensemble donc vous pouvez parce que les bruits 5 couleurs il a moins de sens du coup mais j'essaye de te corréler avec un deck qui correspond ouais mais niveau couleurs pas niveau stratégie à niveau synergie donc en vrai si j'ai pris un exemple qui était possible parce que c'est vous il ya cinq couleurs donc ça peut vous proposer gobelins mais disons que si vous prenez plutôt fréalise vert ça va proposer un truc vert derrière ou un truc vert quelque chose histoire que ce soit plus facile de caster vos spells et qu'on passait pas un moment dégueulasse alors on a fréalise que tu as déjà crafté en quatre exemplaires ouais donc dommage on a agrandissement qui peut être cool avec l'arché type simic on a hondin où tu peux récupérer ce vie et lune non je crois qu'il faut prendre agrandissement si on a envie de faire le meilleur deck qu'importe ce qu'on ouvre dedans ok parce qu'après ce vie et lune bonne carte oui mais je j'y vois pas l'applicabilité en historique à moins de jouer on d'un donc c'est pas une carte que j'ai envie de récupérer et je pense que ça se mixera moins bien que agrandissement ça marche puisque c'est plus synergique c'est plus tribal tu vois honda ouais c'est clair on part sur ces deux packs et on fait jouer sans regarder bec attention ne vous spoilez pas tu joues sans regarder le deck tu peux regarder le deck mais c'est marrant de pas le regarder c'est plus marrant de pas le hockey ah ouais mais du coup si tu as des tutos tu es un peu aimé ce les tutos maintenant c'est à utiliser la capacité sic et du coup en fait ça va tu es tôt pour toi je pense que tu as quelques upgrades à le regarder mais c'est très drôle de pas le regarder voilà exactement ok alors on a un humain qui se joue preuve irréfutable c'est un vrai bon spell qui est en train d'être joué en historique notamment pour les decks capture creativity ça te met directement deux deux cartes à sacrifier sur sur idomitable creativity pardon à chaque fois je dis capture creativity et c'est une musique de Hogan van Thread dans l'album rescue and restore et je me trompe tout le temps merci pour cette précision est-ce que je fais land bleu in to land vert pour refaire tour 1 tour 2 ou sacrifier ça ou est-ce que je fais juste le petit land engagé moi je mettrai land engagé et je ferai du coup tes deux tours en tour 2 oui oui en fait la question pendant c'était pas de faire tour 1 tour 2 c'était de faire tour 1 sacrifier l'enquête ou tour en tour 2 mais je n'ai n'importe quoi j'avais compris la quête quand tu leur formulé je me suis dit ah c'est comme ça qu'il fallait dire c'est comme ça qu'il fallait le dire preuve irréfutable c'est pas mal comme carte franchement preuve irréfutable et ouais grave ça permet même de temporiser les decks aggro enfin franchement elle fait beaucoup de choses la carte quoi ok il redistribue ses marqueurs mais c'est c'est un peu long non comment c'est formulé comment c'est bordé je suis désolé dans cette vidéo je me rends compte que je vais tousser parce que j'ai des j'ai des symptômes dû à ma deuxième dose de vaccin je m'excuse par avance il n'y a pas de souci veulent que tout excuser à ça c'est bien j'aime beaucoup cette carte c'est du 2 2 pour 3 qui met plus de plus d'une carte dans ta main alors tu coeur veut vraiment un truc très sale derrière potentiellement ok donc derrière là il a mis plus de plus de perpétuellement une carte mais c'est ça on a une 3d vigie pour si son langage un pioche une carte c'est un demande pour chaque marqueur sur les créatures qu'on contrôle ok sinon on a ça qui va faire de la value donc ça partenaient plus sur du du level de draft actuellement que sur du level de construire en tout cas on est même on n'est pas dans l'entre-deux quoi non non pas du tout peut peut-être que notre pack est pas très fort après cela dit bah en fait ça tourne beaucoup autour des spoilers cet événement du coup quand tu as un plan de le coeur déjà je pense que tu es à 90% de chance de win s'il arrive dans la curve ça c'est un peu dommage ouais t'as pas l'air d'avoir beaucoup de beaucoup de gestion en plus dans l'araignée jume soirée sur ma tête un jeton créature un 2 vers araignée avec la portée ta 2 1 2 portée pour 3 c'est pas horrible dans l'idée mais c'est la marche bien contre les archétypes flyers qui n'ont pas l'air d'être la norme là je vais lander trigger on va créer un trésor plutôt on est d'accord qu'on est en train de faire strictement rien on ne fait rien on ne fait rien du tout on va jouer ça fait quoi le meurtrisseur à ton étape de fin il prend un marqueur c'est une bêtement ce tour si et tu le dégage aussi ok voilà oui bah écoute on passera peut-être le en fait on sait pas qu'elle spoiler on a dans le deck donc on sait pas si on a tout intérêt à creuser pour aller les chercher ou pas de toute façon on n'a rien là donc on va creuser à sacrifier des indices et à faire des bancs et à recycler des bancs de sable isolé ouais ton prochain on va voir après le banc de sable crée un trésor donc c'est intéressant de le garder aussi si on trouve pas de l'autre land mais est-ce qu'on a intérêt à ramper dans quelque chose là je pense j'espère je sais pas j'en ai aucune idée on a pris un pack qui est censé avoir des bêtes évocation et un autre qui est censé avoir des grosses bêtes oh je connaissais pas celui-ci de c'est le vide de la bourbière mais ça c'est un ami ça c'est monsieur de la bourbière monsieur de la bourbière sans rien mais qu'en france il s'appelle comme ça c'est sûr qu'est alors fou point important de ce jumpstart historique horizon très corrélée aux premiers jumpstart c'est que de rapidement dans les parties on s'emmerde mais on s'emmerde quand même on nous a demandé on fait l'événement mais franchement c'est pas fou quoi enfin mais à moi j'en ai toujours un peu ce sentiment là je m'attendais à mieux cette fois ci on n'a peut-être pas l'attention mais ouais j'ai fait vente 5 6 événements déjà et je ne veux pas croire que j'avais pas les meilleurs pack parce que la paix des mois tu l'aimé c'est vraiment sur un ah oui c'est fou un level on est beaucoup plus bas que sur du draft en fait on n'a aucune synergie là non ça fait quand même dur quoi une créature est morte j'enquête attaque avec ta 1-1 on en est là ah bah là on en est là à prendre ce point à faire on va la gagner cette game non oui oui parce qu'à la limite quitte à pas s'amuser moi si je gagne ça m'aura déjà un peu rentabilisé le temps tu vois au moins t'es content tu gagnes ta petite rare tu dis que t'as pas à le faire après tu le feras pas après d'ailleurs genre je peux trouver un peu de plaisir dans la victoire quand bien même je me suis pas amusé avant ah ah oui il a un délire lui hein c'est un délire en vrai ça a l'air fort c'est l'évoïd parce que les assemblés sur le bord pour avoir une synergie quoi effectivement alors que nous on est d'accord qu'on n'assemble absolument rien non ma démarqueur à un moment donné jadis allez mais mon toto ouais on va piocher ok ah ah notre rare notre spoiler quand une autre créature non jetons action bataille sur notre contrôle on enquête et ensuite on peut l'engager sacrifier x indice l'adversaire révèle les x3 de sa bibliothèque parmi elles on peut mettre sur le champ de bataille sur une contrôle une carte de permanent non terrain de valeur de manin inférieure ou égale à x a fait plaisir de s'amuser avec ça et là il se passe des trucs du coup on va créer un trésor moi on va jouer ça les cours rétameur s'était enquêté on m'aille attaquer avec la 1 1 le point est pris elle est ce qu'on ferait ça non tu veux pas sacrifier un trésor pour faire ta recluse bah ça sera une 3 5 portée qui fera rien d'autre ouais ok après c'est un bon body ça bloque ouais remarque raison nick peut-être que juste le plan de jeu est aussi basique qu'à la cour de récré avoir plus de bêtes plus grosses que ton opo oui ça ça se fait j'aimerais avoir l'information et ils ne la donneront jamais surtout pour cet événement du nombre de gens qui lancent des événements en james start pas qu'ils jouent quoi je n'ai pas l'info non plus ou qui s'amuse même attention je vais plus loin les mots sont dits après ça peut être amusant là je m'amuse pas par exemple c'est un temps moi mais bête c'était un 2 donc forcément les 5 5 initiatives c'est plus fort quoi mais ouais il avait un tricks de combat infusion de haute cime c'est bien à les adversaires oui parce que quitte à ce qu'on s'emmerde fait vite alors je sais qu'il ya le côté il faut lire les cartes etc mais les adversaires dans cet événement sont particulièrement lent à jouer mais vraiment quand je vous dis particulièrement lent c'était vous avez l'impression que vos adversaires vous rope alors que non ils sont là et c'est peut-être qu'ils ont des difficultés à lire oui mais bon je pense que ça c'était facile à lire à il te il te défonce là ah je m'amuse pas et en plus je me fais casser la bouche quoi et rien vas-y attend attend c'est pas fini on va faire des dingues ça va là regarde bien il fait quoi le l'habitant de je sais pas quoi là il fait pour 6 mana tu puisses une carte ça va en vrai et tu l'engages est ce qu'on a d'autres d'autres pour lui le rien forcément un spoiler par pac ou pas forcément un spoiler par pac pas un spoiler une rare ce spoiler c'est une 1 2 qui s'est fait bouffer donc ouais qu'on fait comme on peut quoi il y en a un deuxième sur 22 il continue à attaquer un le poulet tôt ça c'est facile ça aussi va bloquer son 4-3 là avec une de tes 3 2 qui sert à rien mais il est initiative à l'accord et un pas là dessus sur cela marque elle boussa ça c'est à 100 ans beaucoup de mana à qu'est ce que c'est ça ça c'est un art rose pour quatre ça fait un jeton de deux c'est pas mal ça tu peux pompe des jetons tous les tours si tu continues à vivre on grind voilà voir comme ça mec je suis trop chaud tu pourrais commencer à faire des foudres d'ailleurs pour gagner des pevs oui c'est vrai comme comme ça ça coûte six mana activé je voulais du mana mais c'est vrai qu'on peut faire ça maintenant qu'on les a les prochains fait fait de la foudre elle a un bloc en tous les tours quoi je pense là il vous se dirige discrètement mais sérieusement vers la victoire mec je pense vraiment que ça fait c'est un tournant on dirait les trucs que tu peux acheter sur le marché genre les arbres fait en espèces de fils de fer doré avec des pierres au bout ou à nature et découverte non tu la vois pas des masses mais pas grand monde voit je pense que les gens voient dans les commentaires tout il ya toujours quelqu'un qui voit au calaire et c'est ça non juste ça par contenant là et personne personne ne voit ça je crois pas après je peux me tromper coup là on est bien et rien oh il va mettre un truc de combat sur le stéphoïde malade vite encore une fois passionnant tout à fait chérie et là voyez quand je vous disais les adversaires sont particulièrement lents sur cette phase de bloc je pense il ya trop de temps qui est pris c'est dur en plus moi je sors du lit pour cette vidéo tu vois donc il ya une espèce de c'est pas le moment que ça soit compliqué quoi et rime assez terrible c'est ça là les quatre qu'on a dans notre deck c'est terrible c'est une catastrophe après ce qui est marrant c'est qu'il a trois slivoïdes in tout que des tricks de combat à ça on l'a aussi dans notre deck ah mais attend mais on y joue le même dès que nous quoi alors on sait ce qu'on va avoir du coup je suis fatigué ça fait 20 minutes incognire déjà terrible mais c'est très bien c'est à dire qu'on sera peut-être pas obligé d'en relancer une deuxième quelle grande nouvelle et l'excellente nouvelle et on ne fait qu'arriver qu'on ne fait que répondre à la demande mais c'est vrai qu'au moins ça évite les gens disent est ce que ça vaut le coup et tout là on vous le dit pas vraiment c'est ça qui va se passer si vous jouez dans ce format là et pour le coup en jumpstart 2022 et peut-être qu'il n'y aura pas de vidéo du coup oui je pense que on n'aura compris quoi avec pl on laisse sa chance à voter c'est ils sortent un événement on ne reste pas sur nos positions du précédent événement on redonne la chance en espérant qu'ils aient compris de leurs erreurs pour le coup et on va là spoiler c'est pas incroyable quoi est ce que tu peux commencer à piocher un moment où toujours pas non toujours pas là je vais chercher une petite carte mais je vais perdre le trésorant de toute façon j'ai 30 manas tu en fous tu peux mettre un marqueur plus un plus un ou c'est un ritual ton truc c'est un éphémère d'accord ah il aimait pile au bon endroit donc il est très fort notre adversaire déjà oh c'est bien tiens plus l'autre petite carte ah bah top cette carte ouais il joue notre deck bon mais c'est mieux ah oui tu as bien fait tu as été chercher une créature pour que notre batailleuse fasse quelque chose ouais je parle pas trop mais je pense que vous comprendrez pourquoi mais j'en pense pas moins je suis exaspéré ah mais hé 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 le but c'est de faire l'événement récupérer des cartes montrer que voilà c'est pas giga drôle peut-être que vous prendrez un peu de plaisir si vous débutez vraiment dans le jeu parce que effectivement par contre ça faut reconnaître que tu n'as pas besoin de builder donc pour un nouveau déjà c'est ça en moins et en plus bah effectivement ça t'apprend des phases d'attaque des phases de défense tu curves tes spells bon voilà si vraiment ça s'adresse aux débutants c'est fine allez n'ai pas de tricks pour le 60e tour d'affilée tu sais qu'est ce qui serait incroyable ce serait qu'on gagne 7e c'est incroyable j'y prendrai que l'exhumé avec ça mais putain quel enfer j'ai oublié que ça s'inscrive voïd aussi il l'a pas exhumé où ça fait quoi ça et on n'a pas de quoi faire un marqueur enfin deux marqueurs surtout et ça mais on peut faire ça et un marqueur surtout et c'est bien déjà ah bah non on veut mettre de marqueur pour que ça soit une 7e c'est donc on va le kicker ouais vas-y kick kick à fond assez l'éphémère ou mais comment on va le prendre mais j'ai l'étale j'attaque les blocs avec rien n'a perdu 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 pile non mais oui il va bloquer frère on imagine il me bloque je pensais que en vrai il y avait vraiment un bail où tu essaies de le bluffer en fait on s'est trop battu on aurait pu concéder il ya 60 tours oui je me dis maintenant battu pour jeter la game mais mais ton plan en mode perdu pour perdu je le fous de bourre il laisse passer à j'aurais rêvé quoi ça aurait fait plaisir tu dis allez au moins une on aurait peut-être pu tenter j'aurais pu invoquer le bluff s'il a encore un tricks de combat je vais chier mais mec c'est terrible ah oui il est il est terrible lui c'est terrible un matin j'ai un coup de fil allo oui c'est terrible oui je le vois il est devant moi je vous passe val oh c'est moi le développeur et pour deux il va faire un seaweed ah bah non mais ça c'est l'human attention donc pour 30 qui en faire lui de i2 chi dessus sans demander son reste quoi oh là là mais que je veux qu'ils savent à qui qu'à fond oh là là les doubles marqueurs surtout bloc le truc qui fait que ça c'est de la merde et la 6 5 sur la 4 3 c'est de la merde et ça on lui donne parce que sinon on crève parce qu'on a perdu ok je peux piocher oh dinguerie c'est quoi ça 4 4 piétinement et quoi enfants de récupération 7 à temps commence à piocher des cartes à chaque fois qu'au moins un marqueur puis un puissant est mis sur le balotte de troupeau on peut créer une 4 4 une 4 4 calette parlons attend tu peux la renforcer ou pas des fausses et mettez des marqueurs sur la créature ciblée je peux ah non faut défausser si si je la défausse pour deux ah oui d'accord c'est des fausses elle est d'accord ok non mais je suis con donc là on fait ça on fait croire qu'on garde si tu la défausse tu peux quand même je peux le récupérer pour 7 et je remets des marqueurs activer pour créer un 2-2 aussi non oh myrt gros il ya son slivoïd là il est insupportable on est d'accord mais pourquoi il a jamais le battre du coup comment on bat ça on peut pas l'exilé allo wizard vous rencontrez vous rencontre est-ce que vous vous rendez compte et pourquoi il a la sériété ce con attends pourquoi il a la sériété là par contre putain c'est l'exhumation qui donne la list ça ça m'énerve ça vous faites ça mais en fait du coup on peut pas le battre le pack slivoïd le pack slivoïd c'est gottière ta slivoïd a gagné donc en fait tu relances l'événement dès que ta slivoïd tu joues comment on bat cette merde là on peut pas parce qu'il nous manque un mana pour faire un token je me suis pas amusé et en plus ça m'énerve et gros non mais au moins ils savent les gens sont il ya des vidéos qui sont roulantes on prend slivoïd non j'aime pas que ça attend on regarde juste que c'était l'autre heure ça va deux minutes c'était quoi ah ben ça c'est bien ça à chaque fois qu'un token arrive on engage un truc qui se dégage pas ça c'était pas à piocher ça m'a pu chez la moitié du pack donc je veux dire la tête avait pas de rares assis ah bah oui eh ben c'était pas mal aussi c'est qu'à renforcer mais ouais eh ben tu vois on s'en fout les taillots tu as une bonne rare au moins allez oui oui c'est vrai je j'en ai temps d'avoir arden skype attend ça bug et je relance et on veut les slivoïd on les a pas là ça veut dire qu'on les a pas après prend les ninjas les ninjas c'est marrant les ninjas non ah on veut une deuxième où tu veux yox et boule ou chambre de l'archimage moi je préfère yox et boule mais qu'est ce qui s'allierait le mieux avec les ninjas alors si tu veux gagner c'est les chars de l'archimage ou yox et boule si t'as pas les quatre ouais yox boule c'est c'est pas mal du tout comme carte en vrai ça peut le faire avec les ninjas non beaucoup plus que l'annulation quoi oui moi je prendrai gauche ou droite pour gagner la moi je prendrai yox boule à l'écure ce qu'il y aura c'est que la pause après c'est une 8 8 1 je sais je sais mais bon j'aime bien la paix j'aime bien la merde tu sais à moi tout ce qui est tout maladie ouais voilà ça ça j'ai marré comme ça la sombritude la pluie moustique la mort les verts et tout j'adore 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 pas c'est ce que je dis en premier quand on me demande de décrire vol à ba lui c'est tout ce qui est merde lui à lui dès que ça puce et il adore ça me rappelle un commentaire d'un best-of qui a dit l'humour est de plus en plus pipi caca ici j'aime bien c'est un peu vrai on doit se on doit faire notre mère à coule pas là dessus mais on aime bien on changera pas on se révèle en fait l'impression qu'on change alors que non on est juste de plus en plus nature à l'élène qui m'a qui m'a rendu con avant ça ne me faisait pas rire pipi caca la création de contenu rend fou et la création de fou est ce qu'elle rend contenu alors en contenu chauve-souris et diablotin c'est pas comme un zin ouais c'est la même chose trouve mais calme toi le dragon là il fait des bruits d'outre-tombe il fait quoi le macrophage de la peste là écoutez non est ce qu'ils faisaient dragon c'est un pays je viens de te dire lui non non le celui que tu as sur le bord ah putain je cherchais mais il n'y en a aucun qui s'appuie comme ça voilà si quand il est bloqué il met moins un moins à chaque capture qu'il ne sait pas quand il meurt putain ça aurait pu être une bonne carte c'est éclaté au sol on joue ça c'est de la merde mon dieu et déjà je trouve qu'on a des meilleures cartes que à la partie d'avant oui est ce qu'il faut pas jouer un gardien du manoir je pense qu'on joue un gardien du manoir et c'est ultra fort parce que une 4 3 pour 3 qui fait droit à l'adversaire et oui c'est chiant à ondra aussi par contre yox bull c'est genre va falloir le battre ah ok et on va le tuer va falloir le battre c'est quoi vent mortel en x-x ça va manquant mal est bon c'est réglé du coup en vrai là il ya un truc seul lequel est ce c'est que j'attaque et s'il bloque je vais remonter le but j'aime bien par contre si j'ai mis bloc avec élève modèle à tata et qui met plus un plus un sur yox bull tu as perdu à moins ce que l'élève modèle soit un humain mec c'est un humain mec c'est pas possible du coup ah bon bah s'il la protègue contre les humains il peut pas recevoir un marqueur d'un humain non si si je pense ah ouais je sais pas en ce cas faut pas attaquer alors si je peux attaquer je peux faire moins 3 moins 3 quand même avec quoi sacrifie ça devient une 3 5 non mais s'il ne bloque avec l'élève modèle et ça devient une 3 5 t'as perdu eh ben j'attaque avec ça du coup gardien du manoir oui et du coup il bloque qu'avec l'élève modèle et t'as perdu j'ai pas perdu j'ai gagné voilà mais non mais s'il bloque avec son élève modèle et qu'il met un marqueur plus un plus un sur yox bull t'as perdu gros mais non regarde quatre points oui mais il aurait pu bloquer avec cet élève modèle mais j'avais pas perdu je faisais vent mortel il était mort yox et bull derrière mais pourquoi mais je sais pas mais imagine mais non mais attends est ce que je suis malade là il faut ménager gros yox et bull si si jamais il faisait je bloque avec lf modèle je mets un marqueur plus un plus un sur yox bull ont le tué comment bah on attendait un tour de plus oui mais si on est déjà sur un tour de plus là c'est bon gros je suis du père je suis complètement du père il fallait marigot lugubre tape pour être sûr de tuer sur yox et bull le tour d'après ben on n'est pas sûr parce qu'après il va pouvoir sacrifier d'autres trucs non ah oui puisqu'il peut sacrifier son élève modèle dans tous les cas je t'ai dit de la merde ouais on aurait pu faire ça ça mais j'ai pas je me dis yox et lui c'est bien sa protection quand il y'a que les boules donc j'ai besoin d'aide il ya des mois tu crois conjurer une carte pégase du front d'or ok c'est une 1 3 fly normalement c'est ça un signe d'un fly pendant un peu mieux ce que je sacrifie mon gardien pour tuer ça et pioche une carte du coup t'en pioche 2 et lui l'an pioche une ouais c'est bien ou pas pas bien je peux sacrifier mon nécrophage qui est un peu nul la magie c'est histoire de j'ai pas deux ans c'est histoire de jouer des cartes quoi ouais voilà on essaye on n'a pas eu ce niveau i2 qui est cheaté donc lui va le sacrifier mettre des marqueurs tain il va essayer de baiser notre yox et boules mais le cime et le sub mais la protection contre les humains yox boule donc il peut pas le cibler alors mais je pensais qu'il a sacrifié ça pour sauver sa feuille mais non avec dans ce cas on pouvait tuer son yox et boule ça aurait été incroyable car grand tu vois de la première sphère quand il arrive en jeu on pioche une carte on perd un point de vie on peut l'exhumé pour 3 ok c'est pas mal ça bah écoute on va jouer un mot de leur de fumée azra qu'est ce que ça fait quand il arrive en jeu une bête de hacker indestructible vas-y voir sinon je peux attaquer avec zéboul déjà mettre deux points et il peut pas le bloquer ouais que les humains pour j'y vais non mais j'y vais mec vas-y directos en fait or et je mets ça et je n'y joue dessous ça il n'a pas le flash une joue dessous c'est bon ah oui non tu veux ninjutsu le gardien de mode de manoir c'est un ninja aussi un attaquant non bloqués nommé une joue dessous c'est pas pas quelqu'un ninja ah oui putain non c'est dans moderne horizon qu'ils ont fait une joue dessous spécifique au ninja je suis con et je joue ça en fait un bas oui il est azra et ninja si tu peux me définir ce qu'elle n'a sera gagné qui est un nid tout spécifique au ninja mais attends mais ça existe que tu dis ben je crois ou alors je deviens fou tu confonds pas avec le commandeur ninjutsu attend je vais peut-être que je me trompe je sais ça serait un un nounjutsu mais genre pas ouvert d'esprit tu sais est ce que tu confonds pas avec zaretsan qui ne s'échangent qu'avec des gredins peut-être bien peut-être bien et qui fait ninjutsu like je suis fou je suis pas vous après là il faut savoir que j'enregistre une vidéo avec une vidéo de val val n'est pas là donc là j'essaye de faire une conversation mais t'essayes de rendre crédible cet échange mais c'est dur quoi alors des fois ça tombe juste coup de bol ah mais dès qu'il attaque il fait pop des merdes lui mais en vrai je peux pas juste double bloquer son machin vas-y puisqu'il ça devient une 3,5 et mais en moins à moins un mais je le tue quand même ouais il s'est dit j'attaqué avec ça sur le bloc il peut sacrifier plusieurs ouais mais s'il sacrifie plusieurs bêtes on les refait bah ouais c'est ça c'est vrai de son bord ah bah évidemment ah bah bien sûr oh d'un seul après d'où il sort ça là de sa manche à 2 de sa manche littéralement tu peux tuer son ex ébou les nantes à oui avec ça tu peux plus pourquoi tu veux plus il peut plus protéger ah oui voilà détruis moi ce putain de saloupio de yogs et boules ça dégage ah ça dégage mais direct il a bien que des humains là il est content qu'on ait yogs et boules aussi je crois alors cette vidéo risque de faire 6 heures parce qu'on va quand même essayer de faire deux games allez tu penses si on gagne celle là on n'arrête pas sur ça et on veut voir le 2-0 voilà tu veux voir le 2-0 je sais pas après c'est moins après c'est l'événement de trop donc c'est vrai que techniquement on est bon franchement on a vu ce niveau i dont c'est qu'on n'a pas ce niveau i de moi je gagne j'arrête on va voir si je perds j'arrête aussi d'ailleurs c'est ça marche dans les deux cas on peut tuer un pégase on va pas le faire mais on peut bon aussi on va le faire je pense non tu veux tuer la 2-4 lifelink on va en fait que ça est ce qu'on va pas sacrifier notre gardien de manoir pour tuer le lieutenant talia c'est bloqué sacrifié tuer on on peut double bloquer il est mort ouais aussi oh il a un autre tricks de combat il a moins un moins deux perpétuels maintenant valte et toi tu imagines c'est incroyable ou pas d'ailleurs contact mortel quand il ya un chemin taille car on donne le des stats chez un truc notre main ok bon à tu utilises ça tu vas ça oui au lieutenant talia ou un truc fly comme tu veux plutôt un truc fly ouais bah disons qu'avec oxbowl tu gères bien le bord au sol quoi et là tu joues façonneur de peste et on perd façonneur de père et on peste de perste ça ouais et là je peux faire façonneur pour lui faire sacrifier une merde et non c'est pas mieux de faire un yox boule qui sacrifie la 1-1 pour tuer son pégase encore ouais ouais vas-y fais ça toi mais tu mets des stats à tout le monde tout le monde a des stats ici à l'attaque c'est quand même 5 5 lifelink il fut une queue lui il a piqué humain yox et boule et s'est dit un trop fort j'espère que je rencontre yox et boule et en face pour qu'à tu yox et boule va-y on va le tuer enfin quand je dis ça je parle du pégase pas notre adversaire bien évidemment on ne peut pas peut pas encore on ne veut pas surtout même si on pouvait à protection humain protection ça comme c'est fatigué putain comme c'est naze non plus je peux une carte d'envers écoute il ya un familier qui va être sacrifié pour tuer ça mais dans notre pack yox et boule est ce qu'il ya des générateurs de token pour que notre carte soit puissante putain bah j'espère l'impression que j'ai l'impression qu'on fait rien allez ça ça dégage c'est un terrain c'en est un autre très utile d'avoir abolir dans notre deck oui 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 effectivement ça ça fera un truc en janvier janvier de l'année prochaine oui janvier prochain janvier prochain ça fait ça fait un trix eh ben oui eh ben alors en fait je comprends pas genre dans ce putain qui s'appelle peste elles sont ou les pestes je commence à avoir une blessure mentale la pl un peu ni attaqué ni bloqué ok mais mais du coup on va sacrifier bah oui pourquoi il attaque avec sa 1 à la de stage ouais il est bon il est bon et quoi ça les ninjas attaquant non bloqué que vous contrôlez en lien de vie voilà ninja attaquant non bloqué il ya trop de conditions proscrit ouais fait ça on va le faire sacrifier un kim chi et je crois qu'on va la gagner cette game je suis content alors je peux sacrifier un kim chi parce que c'est la fin de la vidéo gros espère veulent de tout mon coeur 100% la gagne le proscrit c'est de la merde tu as fait tout un stream sur ça oui et ça a été je suis ressorti j'ai dit oh mon dieu c'était de la merde voilà le stream était excellent on a parlé avec les viewers de plein de trucs et tout mais genre le gameplay de du stream il était insupportable est ce que je garde abolir up on sait jamais il a une dingue non je joue ça on s'en fout non non mais tu peux jouer aussi la carte exhum en vrai bah oui c'est vrai remarque il avait pas ça parce qu'elle s'exhum elle s'exil à la fin du tour ah oui non mais je suis con je connais pas les capacités de magic moi bien vu l'aveugle ah putain il est sérieux il a top des quais cruauté d'obnik silice bah mais là c'est poubelle je crois que tu double bloc la 5 5 ah oui mais j'ai des such bordé et gagner du temps avec abolir vas-y joue ça tu double double bloc il a des such pardon excuse moi vas-y gagner en pv avec mon tracker de gorge mais il va jouer ça donc faut que je boune ce quoi ouais c'est pas facile quand même ah c'est pas mal ça je passe à 6 parce quoi si tu pètes si tu pètes son 3 1 et que tu bourres tu gagnes combien de pv t'en gagne 3 donc 3 je suis à 6 ouais je suis mort il donc là il faut tuer la 5 4 plutôt et rester en bloc enfin attaquer avec la 5 4 pardon et tuer sa 5 4 à lui ouais et non parce que ça l'exhum donc si je la tue il la rejoue non mais tu l'as tué en phase d'attaque à lancé exil donc c'est bon ouais au pire tu attendais qu'ils déclencent qui déclare sa phase d'attaqué et bas aux affiches il exhumé quoi ouais et notre chance de gagner des points de vie mais ça ça pouvait être juste l'ifling quoi c'était pas grave non c'était pas de trop en plus franchement hop ça c'est dégage trade on est à deux ne top des que pas une de nîmes créatures s'il te plaît putain sans déconner ok est ce qu'on peut gagner cette game entre deux landes de passion la vie je crois faut pas qu'il est bête et que nous on en pioche roi cette fin elle est haletante genre vraiment je suis en train d'allaiter quoi mais à l'aide valent vas-y j'allais de fort je à l'aide même aucun n'est pas mort mais putain on n'inflige pas de blessures de combat aux joueurs vous n'avez pas compris le faire en tibet un point bête or que jusqu'à des landes comme nous les game plaire de franchement si vous il faut vraiment s'arrêter là c'est mais c'est sûr c'est terrible c'est sûr que là vous arrivez au climax de la vidéo il n'y aura pas d'autres gameplay c'est fantasmagorie qui se passe à une pièce de meilleure langue que nous et ouais une bête qui en trouve une autre qui est lifelink et qui réanime un truc alors ça reprend dans la main se fait pas réanimer il peut prendre un truc qui peut poser je commande plus je vais être je vais être dur mais vas-y soit dur veulent passer c'est nul à chier quoi parce qu'en plus là les gens diront qu'on va être un peu résulte orienté dans l'affect de game sauf que non moi j'ai pas fait que de game et j'en ai fait hors stream en plus c'est insupportable de ce de ce gameplay là effectivement mes propos n'engagent que moi et n'engagent peut-être pas l'entièreté de l'événement mais ce que j'ai joué là j'ai dépensé 4000 gold pour faire deux parties c'était visser dans les entrailles de la terre dans le noyau central au coeur du magma voilà c'est à dire que grâce c'était tellement éclaté au sol qu'on a découvert vraiment que la terre n'était pas creuse et qu'il y avait effectivement les couches le manteau le noyau on a découvert grâce à cette game là nous venons de le voir c'est dire ninja peste c'était quoi alors appareil aux zéboules la dingue écoutez spoiler il va falloir de très très bons arguments pour qu'on vous présente jam start 2022 à la fin de l'année prochaine le naga du syndicat des brumes alors déjà il est syndiqué donc on peut pas trop l'emmerder quand tu infusé plus sûr de combats un joueur on crée un jeton qui est une copie du naga du syndicat des brumes d'accord ouais en plus c'est bien parce que c'est une 3 1 donc contre son york zéboules ça aurait été vachement fort quoi pipo halus comme on dit allez ça dégage merci beaucoup allez à plus pouces bleus commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description twitter facebook discord avec notre chaîne twitch valpel magic arena fr et surtout oublier c'était la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description